La 5e période de l'histoire de l'établissement commence peu avant que celui-ci prenne le nom d'Agence française pour le développement en 1998. Cette période est caractérisée par des réformes sur tous les plans. Tout d'abord, outre-mer. Le secteur bancaire est désormais présent avec une large gamme de produits. La raison d'être de la présence de l'Agence française de développement est donc beaucoup plus faible et elle vend ses filiales au secteur privé, restant présente à travers un fonds sur financement européen, le Fond d'Homme. D'autre part, dans les États étrangers, la communauté des bailleurs de fonds adopte les objectifs du millénaire pour le développement qui recentrent les priorités sur la lutte contre la pauvreté. Deuxièmement, l'Agence française de développement est autorisée à intervenir progressivement dans les pays émergents dès la fin des années 90 et cette évolution connaît une accélération dans les années 2000. Troisièmement, avec les annulations de dettes, les pays africains les plus endettés peuvent relancer une dynamique de développement et renouer avec une croissance forte. Ceci va de pair avec des réformes aussi bien au niveau de l'État, avec le rapprochement du ministère de la Coopération et du ministère des Affaires étrangères, avec la mise en place de nouvelles règles sur le budget et avec la révision générale des politiques publiques. Et des réformes internes, des réformes très importantes qui vont de l'informatisation ou du contrôle de gestion au management stratégique et au renouvellement fort des effectifs, avec notamment un rajeunissement. Voilà, vous trouverez plus de détails sur ces évolutions en consultant la frise chronologique qui est sur ce site internet. Merci. Merci.